Bon bah écoute, a priori ils ont décidé d'enchaîner les quêtes chez l'Inéa, donc c'est exactement ce qu'on va faire avec la 7ème quête juste ici. Alors par contre je vais pas être très content parce que j'avais décidé de commencer à tourner la vidéo à 27 guets, et là on est reparti pour du 38. En attendant on va quand même regarder de quoi il s'agit, on va donc utiliser ce qu'on appelle communément des perps, tout simplement des échanges décentralisés qui permettent de prendre des effets avec des positions levier, un petit peu comme ce que tu peux faire sur les gros échanges. Dans un premier temps je vais donc valider le petit blabla, voilà c'est fait, et ensuite on va avoir 3 quêtes. La première c'est de déposer 15$ sur un perp, donc très clairement rien de bien méchant, et la deuxième c'est de déposer un deal à plus de 15$ en OTC, et pour le coup ça aussi c'est rien de bien méchant parce qu'on a même pas besoin de venir le faire accepter. Et ensuite on adapte chez Reef, mais ça j'en parle même plus. Pour la première quête on va donc avoir le choix, et de mon côté je vais me baser sur Satori car je sais qu'il n'a pas encore de token, et pour déposer sur Satori il me semble qu'il faut des USDC. Je vais donc connecter mon wallet, je vais ensuite passer une signature, et impeccable maintenant j'ai plus qu'à déposer des assets dessus parce qu'à l'heure actuelle j'ai 0. Je vais donc aller sur Go to Portfolio, et là tu peux le voir très facilement, en fait on n'a pas vraiment le choix, on peut juste déposer des USDC, et je vais donc très vite passer sur Singswap pour obtenir des USDC. Ma transaction vient de passer, je vais donc pouvoir les déposer sur Satori, et je confirme juste ici. Et maintenant que j'ai déposé mes fonds sur Satori, je vais cliquer sur Market, et je vais prendre une position en longue avec un levier x2, et je vais ouvrir ma position juste ici. En tout cas normalement c'est ce qu'il faut faire, mais ici aujourd'hui je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, alors tu l'auras pas vu parce que j'aurais cuté ça au montage, mais ça fait environ 20 minutes que j'essaie de passer une transaction dessus pour pouvoir poser une position, et Satori ne veut absolument pas prendre ma position pour je ne sais quelle raison. Je ne vais donc pas pouvoir valider la quête sur Satori aujourd'hui. Et concernant la deuxième quête, je vais la refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci je vais passer par ForwardX, je vais donc sélectionner ForwardX juste ici, je vais connecter mon wallet, je vais aller dans Create Market, et je vais créer une offre à partir de Vrapped Ethereum. De ce que j'ai lu et de ce qu'on m'a remonté, l'offre n'a même pas besoin d'être validée. Pour le coup je vais proposer d'envoyer 0.01 Vrapped Ethereum à quelqu'un qui veut bien m'envoyer en échange 50 USDT. Évidemment personne n'acceptera cette offre, mais en réalité je n'ai pas besoin de la faire accepter. Je vais mettre la date du jour, si ça ne fonctionne pas tu peux mettre la date du lendemain. Je vais également enlever le Partial Fill, et je vais cliquer sur Approuve. J'ai donc un Approuve qui apparaît, et je vais pouvoir créer mon offre juste ici. Comment ça j'ai pas les fonds suffisants, moi j'envoie juste la quantité là, normalement on est bon. Alors j'ai essayé d'activer le Partial Fill, mais ça ne change absolument rien. Et là il me dit que j'ai pas les fonds suffisants, mais en réalité j'ai pas besoin d'avoir de USDT, je comprends pas pourquoi il me met cette requête là. Et j'ai largement de quoi payer les frais de gaz. Alors ouais je suis désolé pour la vidéo qui est pas ouf, parce que j'arrive à rien à faire cette semaine, mais vraiment j'arrive à rien à faire. Et pour être passé sur le Discord de l'Inéa, et pour avoir regardé un petit peu les questions, les réponses, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup dans ce cas de figure là. Voilà donc désolé c'est vraiment pas la meilleure vidéo que j'ai sortie jusqu'à présent, mais globalement les opérations que j'ai montrées dans cette vidéo, pour moi c'est des opérations qui sont correctes et qui sont censées fonctionner, en tout cas des opérations qui correspondent à ce qui est demandé, et donc je ne comprends pas là où ça ne fonctionne pas. Alors j'espère que quand toi tu vas essayer de passer par ces applications, ça fonctionnera, parce que normalement les manipulations sont bonnes. Si tu as besoin de plus d'aide, n'hésite pas à passer par le Discord, et sur ce je te souhaite un bon week-end, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !